si je suis content de vous avoir à l'eau oui allô oui oui bonsoir bonsoir je ne sais pas comment je n'ai pas compris les messages allô oui on a rendez vous je voulais savoir d'abord sonar en de vous moi je pense qu'on a rendez vous aujourd'hui parce que je vous avais avant hier et hier vous dit que je voulais prendre rendez vous c'est vous vous avez vous c'est vous qui avez l'enfant non 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 pas du tout c'est vous qui avez les fibres non moi j'ai mon problème c'est maintenant que je l'explique ok parce que je suis fatigué je suis pas donc voilà voilà mon problème ok c'est bon c'est bon regardez je m'a parlé vous appelez de quel pays la france c'est ça oui je vois le numéro ok vous êtes d'origine de quelle nationalité côte d'ivoire côte d'ivoire ok j'ai entendu comme une hernie sur vous la hernie vous connaissez ce que c'est qu'une hernie oui voilà quel est le dernier jour que vous avez fait vos bilans de santé euh il y a longtemps ok donc il ya comme une hernie mais la hernie c'est spirituel si vous partez à l'hôpital ils vont rien voir si vous comprenez ce que je dis oui voilà donc le truc le truc qui marche sur vous là c'est la hernie c'est une hernie ce n'est pas en fait ça se déplace vous comme le serpent dans le dos c'est ça non voilà mais c'est ça voilà et maintenant quelle est votre relation avec dieu voilà donc il faut revenir il faut rêver en fait c'est qu'il va vous délivrer de toutes les façons c'est que il faut revenir dans la maison de dieu est ce que vous comprenez d'accord est ce que vous comprenez ce que je dis oui voilà il faut réveiller dans la maison de dieu et les problèmes de sorcellerie là et tout ce qui se passe en côte d'ivoire et qui parvient à vous atteindre ici c'est parce que votre relation est coupé avec dieu c'est ça ce que vous comprenez voilà passer à trop de pratique dans vos familles mais normalement si vous aviez la protection de dieu c'est que tout ce qu'ils font là ça devait être en vain sur vous ça ne va pas vous toucher c'est parce que vous jouez avec dieu que tout ça vous arrive ok meline 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 est ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle meline merlin oui merlin merlin ok vous connaissez cette personne elle s'appelle meline donc après si vous vous souvenez écrivez moi par rapport à ça vous avez compris ok la sain camerounaise dont vous parlez s'appelle comment meline meline vous la connaissez de toutes les façons quand ça va vous revenir il faut bien réfléchir après vous la connaissez vous comprenez des pratiques aussi cet homme là pardon justement elle s'appelle meline donc il faut voilà il ya des choses voilà donc meline meline aline c'est un nom qu'elle a voulu en fait c'est un nom que vous vous connaissez mais sur son acte c'est meline c'est ça et ça vous comprenez ce que j'ai dit je vois qui c'est oui vous voyez maintenant qui c'est oui voilà aline c'est un nom qu'elle vous a donné comme ça sur son acte de naissance c'est écrit meline oh alléluia c'est je vois qui c'est vous voyez qui c'est maintenant voilà donc on doit prier pour ça aussi vous comprenez voilà doit prier pour ça et je vous ai dit faut revenir à jésus christ christ c'est que vous allez faire vous allez écrire tous les péchés que vous vous souvenez que vous avez fait parce que votre délivrance vous comprenez parce que qui a 43 ans à côté de vous 43 ans oui j'ai connu quelqu'un avec qui j'étais mais je crois qu'il a diminué son âge c'est un jeune camerounais il doit avoir 43 ans maintenant voilà doit avoir 43 ans justement est ce que vous avez eu des rapports avec lui j'ai vécu avec lui pendant sept ans ok d'accord c'est de lui qu'il est question pendant les sept ans pendant les sept ans écoutez bien pendant les sept ans est ce que vous avez remarqué des pratiques bizarres qu'il faisait pendant les sept ans quand je l'ai connu j'étais à l'église il m'a fait sortir de l'église ok ça vient et nous sommes allés un jour nous sommes allés dans sa famille oui qu'on entend ses parents et voilà tout allait bien je n'ai jamais vu faire des pratiques mais je sais que sa mère au pays oui ok en fait quand vous parlez même de sa mère c'est sa mère même qui vous a retiré en fait qu'il a retiré de vous parce qu'elle ne voulait pas qu'il épouse une écrangère d'accord est-ce que vous comprenez oui voilà c'est sa mère qu'il a retiré sur vous parce qu'elle ne voulait pas qu'il épouse une écrangère et elle a fait avec des pratiques du genre elle fait que son fils du jour lendemain comme ça il ne vous aime plus c'est ça et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé voilà donc l'origine de ces pratiques si ça vient du cameroun de ce monsieur qui a 43 ans mais lui le monsieur en question il ne connaît pas trop c'est qui s'est passé parce que sa mère lui a parlé fatigué qu'il faut qu'il épouse une fille de leur cribu mais je ne suis pas juriste voilà une blanche pour les papiers voilà attend vous dites quoi j'ai pas compris vous dites quoi il a une femme de sa tribu oui quand on s'est connu la fille appelait oui parce qu'il appelait il appelait puis j'ai dit mais c'est qui il m'a dit c'est quelqu'un voilà c'est voilà il m'a raconté l'histoire comme ça ok donc c'est la femme si en fait que sa mère voulait qu'il épouse mais comme il tardait toujours à faire ce qu'il fallait elle était obligée de passer par les pratiques des marabouts pour aveugler son fils afin que votre relation se gâte c'est ça vous savez qui vous appelez je suis avec le prophète voilà donc quand vous êtes avec le prophète vous deviez écouter les instructions du prophète parce que le prophète entend de dieu et vous transmet si vous n'écoutez pas demain ça vous brûle vous mourrez ça vous regarde ce que vous comprenez voilà donc il ya toutes ces choses là qu'il faut arranger mais avant d'arranger ces choses il faut que vous ancrer dans la repentance vous deviez écrit tous les péchés que vous avez commis sur un papier et je vais prendre un rendez vous avec vous vous m'appelez et vous vous répétez devant dieu pour que je vous connecte à dieu vous comprenez un peu après ça c'est là où vous allez voir comment toutes ces choses vont disparaître parce que si je prie pour vous là maintenant et vous repartiez à vivre la vie que vous vivez maintenant là ça va servir à rien vous comprenez d'accord voilà alors profète moi je voulais je ne sais pas si c'est une bonne idée oui mais alors merlin qu'est ce qu'elle a fait vraiment j'ai pas trop compris pour merlin est ce que vous avez mangé les notures de merlin vous avez mangé sa noture bien sûr voilà donc on doit prier pour ça ça vous comprenez oui voilà voilà c'est tout d'accord et du côté je me suis marié avec un une autre commentaire et de la vie est le président de la famille et de la famille et de la famille et je crois un après on l'a dit à vendre les tirs et tout ça c'est la source énergie c'est pas si je vous ai déjà parlé la base de tout ça il faut juste faire ce que je vous ai dit là et tout le reste sera ok vous comprenez non c'est écrit tous les péchés la repentance lui écrivez tout ce que vous avez fait qui n'est pas bien devant dieu et on va vous m'appeler je vais prier pour vous que vous faut que vous vous repentez vous comprenez c'est ça qui va réactiver la lumière de dieu en vous vivez avec qui vous vivez avec qui vous avez quel âge mais je ne vous vois pas vivre seul je vous vois vivre avec deux personnes dans cette maison et je vois un à gauche quand vous dormez un à droite et je vous vois dormir au milieu du lit oui je sais que vous êtes seul mais ça c'est vos yeux charnels qui vous voit seul mais dans l'esprit je vous dis que je vois deux personnes avec vous dans la maison ce sont des esprits oui oui vous vivez avec deux personnes dont vous êtes là les deux personnes là sont comme vos maris on appelle les femmes polygames comment voilà vous êtes polygames parce que je vous vois dormi écoutez moi bien je vous vois dormi vous dormez au bout du lit mais au bout de la nuit dans votre sommeil je vous voir repousser au milieu du lit et je vois les deux esprits là prendre les deux bouts du lit et dormir avec vous et si vous comprenez voilà voilà vous avez besoin de la délivrance c'est pour ça que je vous ai dit que la première des choses que le seigneur m'a demandé de vous dire c'est de vous repentir et si vous comprenez voilà la première des choses la clé il faut que vous vous repentez il faut que vous serviez jésus christ faut plus jouer avec votre vie chrétienne vous comprenez non voilà donc c'est ça vous vivez avec deux personnes et ces deux personnes ce sont vos maris alors il ya une chose aussi quand j'étais enfant j'étais violé par un homme et j'étais violé aussi par une femme alors j'ai dit est ce que c'est pas tout ça qui joue non ça n'a rien à y voir ça n'a rien à y voir les esprits si les choses si ça vous est arrivé quand vous étiez à bien mathieu vous comprenez lui ça n'a rien à y voir avec votre enfance j'ai perdu j'ai perdu est ce que les esprits d'un peu fait on peut faire de la bénédiction mais bien sûr ils volent c'est pour ça que vous travaillez vous vous arrêtez vous travaillez vous arrêtez c'est pour ça que vous avez des blocages et des rejets parce que ces esprits en fait c'est en fait quand vous marchez avec des esprits maléfiques vous ne pouvez pas trouver faveur quelque part votre vie sera toujours autour du pot vous allez tout narron vous comprenez c'est ça voilà c'est ça souvent quand je veux partir je vais aller au travail j'attends je suis en bas je descends je me dis je deviens fort sont ces esprits là vous habitez où vous êtes dans quelle ville je suis à poissy il faut qu'on sanctifie votre maison là vous comprenez je veux bien oui il faut qu'on sanctifie ça doit sanctifier ça mais avant ça il faut d'abord entrer dans la repentance et quand vous allez entrer dans ça tous ces esprits là quand je vais prier vous allez voir tous là vont fuir tous là vont fuir ils vont partir ils vont vous libérer vous avez compris non c'est simple je vous ai dit que si je prie pour vous maintenant sans ça rien parce qu'il faut que la lumière de dieu descende sur vous non mais je suis dépassé pour ça c'est vrai c'est vraiment vrai et quand je dépose quelque chose je dépose par exemple un sachet j'achète quelque chose qui est fermé je viens c'est ouvert je vous ai dit que vous vivez vous vivez avec deux personnes vous doutez toujours vous avez cru ok je suis en train de voir la réalité parce que le sachet là qui l'ouvre ce sont ces gens ce sont ces esprits là ils sont comme réels ils sont comme physiques ces esprits si quand vous n'êtes pas là ils sont comme physiques ça veut dire que si vous les supprenez vous allez les voir mais vous ne pouvez pas les supprendre il n'y a que les yeux spirituels qui peuvent les voir parce que actuellement je les vois pas avec les yeux charnels mais avec les yeux spirituels vous comprenez ça veut dire que si je ne permets pas que je les vois je ne peux pas les voir vous voyez un peu et actuellement comme je suis en train de parler si pendant que je parle avec vous je les vois se coller au mur parce que ma voix les effraie ça vous comprenez ce que je dis je les vois se coller au mur comme s'ils ont peur parce que ma voix les effraie vous comprenez non c'est ça je les vois ils sont là comme je vous parlez là ils sont là chez vous là je les vois se coller au mur deux esprits transparents se coller au mur les hommes transparents se coller au mur parce que je suis en train de parler avec vous et parce qu'ils entendent de ma voix c'est ça qui les fait peur et se coller au mur la bible dit que la lumière et les ténèbres ne se mélange pas donc partout où il y a la lumière et les ténèbres tremblent donc ils entendent la voix comme ça d'un enfant de dieu un serviteur de dieu voilà ça les fait actuellement que je vous parle là ça les fait peur et je les vois coller au monde je les vois coller sur votre mur non mais je suis d'accord je suis vraiment d'accord je les doute même pas une seconde même franchement parce que j'attends les voix là c'est c'est terrible voilà donc c'est ce qu'ils vous disent non c'est les voix que vous entendez non mais quand vous entendez les voix là vous ne voyez personne non voilà vous n'êtes pas folle ce sont ces esprits là et vous entendez réellement ce n'est pas la dépression c'est réel ça vous comprenez ok donc j'ai assez mis du temps avec vous il faut que je voilà non c'est pour la repentance écrivez ça ne dure pas vous écrivez tous vos péchés que vous vous souvenez que vous avez fait sur un papier et vous m'avez je vais vous donner vous m'écrivez d'abord sur whatsapp je vais vous donner un rendez vous sur whatsapp ou sur la ligne directe je vais vous donner un rendez vous et on va faire ça c'est les trucs de quelques minutes ça ne sait pas déjourner vous comprenez et maintenant après je peux vous faire un programme spirit je peux vous suivre spirituellement du genre vous encadrez dans la foi et partager la parole de dieu avec vous vous comprenez d'accord voilà ok merci beaucoup je suis la soeur elizabeth ah c'est vous vous a vous avez appelé avant numéro 41 oui je crois que ça doit être le numéro 41 non celui-là c'est pas 45 c'est 22 et je pense que j'ai dû appeler avec le petit téléphone le quoi c'est le qu'on appelle ça le lica mobile ok vous vous m'avez appelé à 15 heures je sais plus à quelle heure mais c'était pas à midi ni à 13 heures c'était vers 14 16 heures par là il s'était attendait parce qu'il ya attendait un peu je veux juste me rassurer ok vous avez pris mon contact au ok vous êtes connecté sur whatsapp maintenant à ce que c'est pas vous ok c'est pas vous ça que ça c'est un numéro de l'angleterre peut-être s'il ya quelqu'un là qui me joindre l'angleterre depuis bon je n'ai pas encore répondu à la personne ok donc portez vous bien et l'offrande dont vous avez parlé tout à l'heure je vous envoie le compte paypal par quoi dirait tout bien ou whatsapp sur la ligne directe comme ça où je vous envoie ça sur whatsapp comme vous voulez ça c'est un téléphone fixe ok je vous envoie le compte paypal ici là ok vous ne connaissez pas fait les transactions avec paypal non ok vous connaissez fait les virements du compte des comptes en compte oui ok je vous envoie alors le truc pour le virement pendant que vous le faites que le seigneur vous bénisse ok soyez béni shalom merci beaucoup merci à vous Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !